Le Jurassien d'une beau-mère face à la Mitsubishi. Les oreilles, s'il vous plaît. On a mis un peu d'eau sur la piste pour aider à monter les pneus en température. Là, bien sûr, il règle son moteur au moment où il va partir. Voilà, on lui donne l'information. Et voilà, vous voyez, sur les 100 mètres, ah, ça déménage, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'image des personnes qui travaillent sur les pistes d'aviation. Il faut qu'il reste bien sûr bien droit. C'est très très important qu'il soit bien droit pour démarrer son run. Voilà, elle va décrocher le parachute qui lui permettra tout à l'heure de se freiner au bout des 400 mètres. Alors, je vous laisse apprécier. On se protège les oreilles, ça va démarrer. Le Stray Stahed, le Stahed a... Alors, on va voir. Vous voyez la difficulté, même que c'est tout droit, de la maîtrise de Dimitri de sa Chevrolet. Pourquoi ? Peut-être les pneus un petit peu froids encore. Ça, c'est possible. On est parti un petit peu trop vite. Et là, on va suivre, je vous le rappellerai tout à l'heure, avec une petite confrontation entre une Fiat 500 et cette Chevrolet. Je vous le rappellerai tout à l'heure, avec une petite confrontation entre une Fiat 500 et une Fiat 500. Et là, on va voir l'arrivée et les kilomètres de Valdeau tout à l'heure. Eh bien, voilà, ça, c'est un Draxair qui date de 1948. Voilà, ce Draxair, donc, de 1948, encore une fois, ça fait aussi beaucoup de bruit. Vous vous protégez les oreilles. Il a fait la même procédure de départ que Valdeau tout à l'heure, à savoir une cinquantaine de mètres pour chauffer la mécanique, les pneus. Et ensuite, il sera aux ordres du chêne pour la procédure de départ. Alors, attention, on se protège les oreilles, c'est important. Quand il met la sauce, ce sera peut-être trop tard. Alors, on va peut-être voir la vitesse de pointe de ce Draxair Topolino, qui n'a que... Voilà, merci. Ah, ben, c'est plus Mike, là, c'est... C'est Junior, Mike Junior, là, qui s'occupe de la... De la Sono. Allez, on poursuit, donc, maintenant, qualifié pour tout à l'heure. Donc, on est bien au quart de finale, hein, il semblerait. Alors, la Golf bleue de Marco Darocha, face à la Seat Neon Cupra. Depuis sept ans, ici, Florian Vecch, garage-y de Porsche, depuis des années, ici, à Genève. Alors, Maximilien Loubert, sur la Golf, face à la Mazda MX-6, de Dan Rivière. Sur la piste Mazda, Sylvain Martin et Jonathan Macouli. Piste Le Claude. Voilà, aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, donc, voilà, Freystad, des Lumières. Voilà, départ parfait pour les deux concurrents. Voitureant, la Pontiac à droite, la Fiat Vassa. Opra Bari, sur la Mazda RX-7. Qualifié, donc, de tout à l'heure, pour ce run. C'est parti, également, pour les deux. Pas de faux départ, c'est parfait. Ni pour la Pontiac, ni pour la Malibu, troupe à droite. Voiture de 1979. Deux beaux départs, semble-t-il déshabitués, on le voit. À gauche, piste Pneu Claude, pour la Golf, piste Mazda, pour l'OPS4, c'est parti. Ultime run pour les deux. De l'un d'eux, on va voir qui l'emporte de la Golf. Alors, la Golf R, de dernière génération, pour Ludovic Schwab, face à la Chevrolet Bel Air, de 1955, emmenée par Frédéric Ortolali. Non, non, certainement. L'Escabrio, de 1968, Fiat, face à la BMW 335, de Paulo de Almeida, et Branger, sur E-Mobile. La Mitsu, avec 410 chevaux, sous le capot. 480 pour le break. Et ça s'équilibre, en tous les cas, sur la piste. La marque BB, on va se régaler. Et ça se tient encore, c'est fort sympathique, tout ça. Ça se tient entre la Golf et la BMW. Daniel Vigolin. On va voir, bien sûr, qu'il réussit son départ. C'est fait. Et qu'il reste dans sa fourchette, de 12 secondes, à l'issue de... C'est le run de qualification. Ah, d'accord. Sur le Plymouth Barracuda, Bordeaux, ou alors, Georges Buyeumier, sur le Chevrolet Corvette Coupé. Ah, ça pousse méchant. Ça, c'est impressionnant. Ça pousse méchant, c'est... Départ pour Luis Gomez. Voilà, allez, c'est parti. Sur la Checois de 608 en 4 chevaux, face à la Ciat Marbella, de Manuel Raca, qui, lui, en a 463. Vous allez voir, ça, ça démarre. C'est impressionnant, en gros. En tout cas, au feu rouge, la B-8 de Gronef, ça doit faire flou, hein. Super, super départ, toi pour la Marbella. Alors, on va regarder les chronos. Alors, lutte féminine masculine. Ah, il s'est manqué. Ah là, il s'est manqué au départ, la Chevrolet M-Pas. Là, on voit que la lumière... Le Claude, Jean-Luc à Macouli, sur la BB Golf Rouge. À droite. Rivière sur la Mazda MX-6, coupée. Un départ réussi pour les deux pilotes qui l'emportent, qui va... À gauche, et puis, à droite, Michel Naip. Alors, deux départs, mais un meilleur, en tous les cas, pour Jean-Luc Jaco, semble-t-il, sur la Pontiac. Alors, on a sur la piste le rentrovert de Ralph Dubert et la Chevrolet Caprice de Pascal Clair. Donc, on voit que c'est vraiment deux véhicules bien différents. La Golf GTI. C'est marqué TDI derrière, voilà, puis GTI sur ma feuille. Vous voyez, c'est vrai que j'aurais pu le... spécialiste VV. Allez, tous les deux ont réussi leur départ. Donc, maintenant, faut-il encore... Demi-finale entre ces deux américaines. Assez sympathique à voir cette Chevrolet Belver. Il faut reconnaître une voiture qui date de 1955. Coraclée bleu, blanc, tout... Ça devait être des voitures de concert. C'est un très bon départ, en tous les cas, pour l'osmobile, là, de gauche, de Grandjet. en haut de Prestage, la deuxième ensuite, les lumières qui s'instellent et départent. Donc, un départ réussi puisque les deux lumières restent au vert. Sans quoi si le départ a été faux ? Le départ, donc, pour le préparateur qui a préparé sa voiture entièrement lui-même, Marcel Luce-Beaumère. Cette coche, c'est... 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 Voilà. La première lumière jaune, voilà, c'est fait. La deuxième. Et ensuite, les lumières vont s'instindre. On va lui mettre tout à l'autre. Donc, c'est parti pour un milieu mais qualifié normalement sans autre. Pour l'instant, la piste n'est pas encore trop, trop humide. Je pense que ça ne va pas poser trop. Bon, vous me direz que c'est de toute façon pour les deux concurrents pareil, mais ça change un petit peu les données de départ pour les pilotes qui ont été habitués au test. C'est parti pour Daniel Vigolin et Jeff Delester dans la catégorie A les plus rapides qui ont réalisé des runs en 12 secondes. Un peu plus, bien sûr. J'ai des trois coupés de Pierre Dupont. Deux magnifiques autos. D'ailleurs, Céline, c'est peut-être la seule qu'on a en Suisse d'après son propriétaire. Donc, en tous les cas, admirez-la, il n'y en a pas beaucoup. Il a beaucoup glissé avec la Céline Frédéric Burson. La 997 va-t-il la battre ? Chevrolet Corvette Z06. Il est qualifié dans cette demi-finale. On va voir ça. Il est un peu différent aussi, de caractéristiques différentes, mais les mêmes 400 mètres pour l'emporter. Et ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. 15 secondes pour rester entre 15 et 15.99 à l'issue des 400 mètres. Deux voitures complètement différentes, vous me direz, mais encore une fois, faut-il réussir un bon départ, rester dans les bons chronos, donc dans ces 14 secondes à l'issue de ces 400 mètres. Et puis, en plus, il faudra être le plus rapide des deux. Alors que la Chevrolet Bel Air se défend bien face à la Golf GTI. Magnifique. Là, tout est à jouer. Sur la piste de gauche, Marcel Nussbaum et sa Golf de préparation personnelle, 8.460 turbo, la Mitsubishi de Anthony Pierre. Qui va l'emporter en des spécialistes du championnat suisse de la montagne ou alors la Mitsuo Evo 9 s'enclencher. On avance doucement pour la première lumière, Prestage. Ensuite, la deuxième petite lumière tout en haut de l'arbre va s'allumer également. Voilà, la noire s'avance doucement. C'est fait pour la première lumière. La deuxième maintenant. Voilà, c'est fait. Départ final pour Daniel Vigolin et Georges Buyeumier qui va l'emporter dans cette classe A, D. 512 d'ailleurs pour la Chevrolet Corvette et puis 500 pour la Céline. Donc, voilà, deux voitures égales. pour être un petit peu plus sportif pour la jaune. Oh, on va le mettre ça ! On va le départ pour la Céline. On voit la lumière rouge s'est allumée. Il est parti trop vite près des Bursans. Donc, ce sera la victoire. pilote de drague de tourisme si l'on peut le dire ainsi. Mais fort sympathique, pas de récouche. Voilà, c'est parti pour Louise Gomez. Ah oui, alors un petit à jour avec le bruit. J'en ai terminé pour cet après-midi. Avec maintenant deux voitures sympathiques que la Nelège a vue tout à l'heure la Lancia de la 2000 et la Fiat Abarth donc la Lancia de l'Icre avec 184 chevaux et la Fiat Abarth de 463 chevaux pour un dernier run de cet après-midi pour les Nelège. Impressionnant, impressionnant le départ à l'ourlage d'un 5 petits de bord non 5 petits de bord non 5 petits 5 petits 5 petits 5 5 6 petits 6 petits 6 petits 6 petits Alors on le voit très chaleureusement très chaleureusement très chaleureusement lors de la pause de midi Merci Silac qui nous a animé sa démonstration pendant la pause de midi une démonstration exceptionnelle de la pause de midi un démonstration de la pause de midi